salut tout le monde c'est l'alchimiste et aujourd'hui je suis avec rambo la frite salut à toi et salut tout le monde salut rambo avec toi on va commenter deux jeux gratuits sur le psn plus de la playstation 4 il s'agit de strider et de towerfall alors on va commencer par strider un jeu capcom et bien bon alors un jeu capcom gratuit je ne comprends plus rien je sais que capcom est très crevard sur la thune mais de les voir nous sortir un jeu gratuit via psn plus je suis agréablement choqué surtout que c'est quand même un bon petit jeu pour ma part bah ouais un bon jeu à la ninja très bon hein ouais c'est clair que là il n'y a pas de stratégie utile pas de tactique non tu avances tu spams carré j'ai envie de dire ouais voilà tu peux spams et à tous carré et voilà tu défonce tout sur ton passage et puis voilà de toute façon vous voyez bien par vous même bon là évidemment c'est le tout début du jeu alors on peut se permettre de faire c'est plus dévasté comme un bourrin bon j'ai déjà fait j'avais déjà fait le jeu avant d'enregistrer ce passage donc je sais à peu près où il faut aller mais même il me semble que la première fois que j'ai joué j'étais à peu près bourrin à ce même niveau pourquoi le jeu est assez facile en lui même quand même il ya rien de compliqué les touches c'est tout le temps les mêmes le stick pour avancer carré pour frapper x pour sauter donc c'est vraiment les mêmes touches tout le temps il n'y a pas à part qu'on vous débloquait un petit pouvoir vous deux que mais sinon le jeune le jeu n'est pas difficile en lui même non non il est pas assez difficile que ça même le mode difficile qu'on a déjà fait le jeu ne serait ce qu'une fois qu'on connaît bien peu le système du jeu où est ce qu'il faut exactement aller tous les pièges qu'il faut éviter tout normalement ça passe tout le premier le jeu est aussi sorti sur ps3 et depuis quelques mois les gens ah je ne savais pas mais il a toujours été entre une quinzaine d'euros ah oui quand même ce qui m'avait stoppé même si à chaque fois on me disait ah vas-y prends le l'archive et tout c'est déjà sur d'autres jeux j'avais pas envie de mettre 15 euros par gpsn il y a d'autres trucs j'ai à fouetter mais bon évidemment on me le propose gratuit je dis pas non totalement d'ailleurs c'est pour ça moi il y a beaucoup mais mes pôles qui disent ouais je prends pas le playstation plus parce que c'est 50 euros l'année tout ça je dis ouais mais fait le calcul qu'ils te sortent deux jeux gratuits par mois deux jeux qui sont entre 5 et 15 euros pour certains donc quand tu calcules bien en deux mois si tu télécharges deux jeux gratuits à 15 euros t'as récupéré tes 50 euros ouais c'est clair et moi avec un groupe de potes il y a quand la première année que personne qui s'est sorti on n'appelle on n'appelle pas sa page une plus on n'appelle ça pigeon plus pigeon plus ouais carrément et bah il s'avère que si tu as la ps3 la ps4 la ps4 la ps vita ou même deux dans deux des trois en même bon peut-être voir même juste la ps3 oui si on fait un calcul c'est vachement rentable parce que si vous mettez le playstation plus sur ps3 vous l'avez sur ps4 et sur ps vita en même temps pas besoin de trois abonnements différents un abonnement suffit pour toutes les consoles donc si un abonnement pour toutes les consoles imaginez vous deux jeux par console par mois en amour vous avez gagné vos 50 euros parce que dans le commerce et des jeux qui se revendent quand même assez cher oui c'est clair oui par exemple ce mois là nous sommes en juillet 2004 et je suis qu'ils sont en place que 2014 alors 2014 juillet il faut savoir que bon bah par exemple ce jeu sur ps3 le géographie c'est des spéciales ohlala des space 3 n'importe quoi des space 3 voilà bon bah c'est pour vous dire c'est pas le jeu de l'année mais c'est pas un vieux jeu ancien qui se revend à 5 euros quoi non d'ailleurs petite anecdote là dessus moi j'ai un pot youtubeur bien sûr la petite dédicace à toi se tu regarderas la vidéo g il m'a dit donc au mois de juin il m'a dit vas-y achète des sps 3 on va jouer ensemble je l'a acheté bon à l'âge il coûtait que 15 euros et je vois quoi quelques jours une semaine après on est au mois de juillet 1er juillet je vois quoi sur le playstation plus des sps 3 gratuit je suis en voie en chèque j'ai pété un câble mais bon voilà c'est quand même pour vous dire que le des sps 3 coûtent encore 15 euros donc voilà c'est pour moi le playstation plus c'est quand même assez rentable oui puis là je pense que avec le temps ce sera encore plus rentable parce que sur ps4 pour l'instant c'est que dit c'est que deux jeux gratuits psn mais bon peut-être qu'avec le temps sur ps4 carrément je sais pas moi un jeu psn mais un jeu dématérialisé du type blu-ray un grand jeu quoi je sais pas j'ai bien mais sur ps3 il ya déjà ça je pense qu'il ya un moment il a une charte et 3 puis la bête et c'est quoi par exemple ils le font sur ps3 et puis ils le font sur vita alors peut-être qu'ils le font sur ps4 par la suite parce que là pour l'instant les gps 4 sont un peu sur les doigts de la main on peut dire alors peut-être avec le temps ouais donc voilà je pense que ça ne devrait pas tarder vous voyez le jeu après le jeu là strider faut qu'on en prenne aussi il ya pas mal de mini boss un peu croisé au fur et à mesure du jeu puis aussi au fait faire des double saut grimper sur les murs et tout un peu comme on veut quoi il ya le gameplay la liberté de mouvement sont très sont très libérés quoi on n'est pas juste qu'on finit à avancer non mais j'ai pas compté par contre mais je crois que mon avis des mini boss il y en a une quinzaine je pense ah ouais il n'a pas mal on n'est pas d'épouser là tout le monde entre 15 et 20 mini boss sûr c'est vrai que les ennemis bon c'est la plupart du temps sont des petits soldats mécaniques là on s'en fout un petit peu quoi mais bon on peut dire ouais c'est plutôt les mêmes c'est des clones et tout ouais d'accord c'est vrai mais les mini boss ça va quoi alors on a un peu on est un peu varié là c'est honnêtement un petit un petit jeu que si vous êtes playstation plus que je vous conseille de prendre oui oui bon si vous êtes si vous vous énervez vite vous pouvez jouer mais arrêté parce qu'il ya des moments ça va peut-être vous énervez parce que vous n'arrivez pas à passer un passage d'ailleurs moi où j'en suis dans le jeu je suis bloqué à cause d'un d'un pavé à la terre qui est électrique et j'arrive pas à passer je sais pas comment faire donc voilà mais sinon franchement c'est un bon petit jeu que je vous conseille qui graphiquement pour un jeu gratuit est quand même assez beau assez beau à voir assez boire à jouer donc voilà on n'est pas volé pour pour ce petit jeu ouais ouais bah alors il faut dire que le jeu j'étais en mode facile il m'a fallu et j'ai tout fouillé entièrement tous les items et tout il m'a fallu à peu près de six heures pour faire le jeu à 100% après il ya un trophée qui demande de faire le jeu en moins de quatre heures donc j'ai regardé j'ai mis quand même le mode facile pour voir si je pouvais faire en moins de quatre heures j'ai fait en deux heures et demi en rushant comme un port après il faut le faire aussi en mode difficile alors en mode difficile bon j'étais je lance je suis allé mollo et au final je l'ai fini en trois heures en mode difficile donc voilà c'est pour vous dire c'est pour moi je pense qu'il est faisable pour presque tous mais par contre les boss comme tu dis là certains boss en mode difficile peuvent nous faire péter les plombs déjà rien qu'en mode normal il y en a certains qui font déjà péter les plombs vous devez reconnaître toutes les attaques ennemies c'est pour ça moi je serais vous je le ferais en mode facile au début histoire de vous habituer au boss de repérer ses mouvements et après de le faire en augmentant la difficulté parce que je pense que directement attaquer le mode difficile c'est pas une bonne solution non je sais qu'il y a des guides qui le conseillent moi je suis pas du tout d'accord moi non plus non mais pour gagner du temps pour le faire plus rapidement non non moi je suis pas d'accord et j'ai jamais fait un jeu directement en mode difficile j'ai toujours fait en mode au moins normal pour connaître les bases du jeu c'est un endroit où ça se pose indéfiniment pas évidemment plus clairement des fps ce genre là pour savoir tous les passages qui craignent et mieux les anticiper en mode difficile puis même des fois il y a même des new game plus bon là il n'y a pas c'est pas un new game plus un peu pour faire à zéro quand on change de mode mais on peut faire le jeu en moyen et puis avoir un new game plus c'est le faire en difficile et tout se savoir se servir des pouvoirs ou des mouvements des attaques spéciales qu'on développe voilà connaître les bases du jeu tout parce que bon après les touches du jeu ne change pas donc une fois qu'on l'a fait en facile on est habitué c'est plutôt pour vous apprendre et à connaître les ennemis en fait regardez le boss qui est là lui voilà un passage en mode difficile regardez sa barre de billes quand je frappe elle descend mais on la voit même pas on la voit même pas descendre tellement elle descend bas ouais elle descend principal il faut connaître ses attaques par coeur et les attaques crois moi que le boss ils ont plus d'une attaque dans l'heure je vois ça déjà depuis le début du combat il en a déjà fait trois ou quatre ouais c'est bon bah voilà on meurt je sais pas un nombre incroyable de fois et puis au bout d'un moment voilà je tape je tape je tape je tape la barre qui descendent les combats sont très 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 long par contre quand vous voyez la barre de vie de l'adversaire par rapport à votre barre de vie à vous c'est quand même un gros handicap parce que nous notre barre de vie n'est pas à fait ouais alors on commence avec une barre de vie d'ailleurs vous la voyez vous voyez ma petite barre de vie verte là c'est la barre de vie au début du jeu alors bon on peut la grandir en ramassant des items de vie ce que je n'ai pas fait et en plus je suis en mode difficile donc voilà le mec me donne un ou deux coups et c'est fini pour moi donc il faut vraiment connaître le jeu sur le sur le si vous voulez rester en mode difficile mais si vous le faites en normal en facile je devrais pas s'écrire voilà c'est du bourrin ça reste du plaisir voilà là on voit que j'ai fini jeu en mode difficile donc j'ai mon trophée comme c'était le dernier trophée en murphy le trophée platine voilà j'ai le jeu j'ai tellement torché que j'ai rien ramassé j'ai complété 34% et le temps du jeu en trois heures 05 voilà ça va tu l'as quand même fort trois heures quoi oui et le deuxième jeu on va passer très très peu de temps en parler parce que moi j'ai pas accroché personne mais personnellement j'ai pas aimé non plus déjà pour la base du jeu en lui-même et puis la 2d j'aime bien la 2d mais pas en jeu bah moi je savais pas en fait c'était une surprise j'explique pas le choc je suis sur ps4 je joue à ça le choc c'est un jeu arcade en fait vous allez à une fête foraine ou dans un dans un truc de jeu où ils font des jeux arcade comme ça mais en fait c'est pareil vous jouez à pacman sur sur une borne arcade c'est pareil à part que c'est sur ps4 et une console 4 pour jouer à des jeux 2d c'est super ouais c'est clair et bon bah alors du coup comment expliquer ce jeu towerfall ascension le principe c'est de finir les niveaux dans chaque tour du moins je crois moi il ya quatre ou cinq niveaux dans sa dans chaque tour c'est pas ça ouais 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 enfin ça après il ya des tours où c'est un peu plus quoi mais voilà par exemple là il ya cinq vagues cinq vagues où il faut survivre en tuant les méchants soit bah par exemple déjà j'ai choisi un perso qui tire un archer par exemple écoute sans le savoir on a pris le même personnage quoi c'est le premier pas trop ma tête je l'ai pris parce qu'il était vert et que j'aime bien le verre ouais bah je sais pas j'ai joué zelda et la veille habillé en verre flashback enfin bon ouais alors il faut survivre les vagues en leur santé aussi on peut un genre un mario comprend pas honnêtement même si ce jeu est gratuit je ne vous conseille pas du tout non pas du tout c'est dégueulasse je suis dégoûté il est ouais d'accord il est gratuit bon c'est sûr que payant c'est pas un jeu qu'on aurait forcément acheté mais si peut-être sur game boy à la limite non moi je le ferais volontiers si on me paye sur quoi si on me paye moi un sur te paye ah oui allez mais moi je veux qu'on me paye pour les jeux j'ai fait gratuit pour vous faire découvrir à vous la qualité de ce jeu magnifique il n'est pas terrible comme je disais tout à l'heure payer une console 400 euros et jouer à un jeu 2d voilà c'est pas d'ailleurs je pense que moi je l'ai même supprimé de ma console bah moi t'as vu d'habitude j'adore faire des trophées et tout là je vous le dis franchement mais je dis franchement je sais qu'il y a des trophées dans ce jeu là j'ai choisi à mon compte secondaire parce que je ne voulais pas du tout que ce jeu apparaisse dans ma liste de trophées c'est dégueulasse je sais mais j'ai anticipé le coup là j'ai déjà été surpris par plusieurs jeux donc plus jamais je me ferais choper non moi j'ai sur mon compte principal c'est pas grave oui bon ouais ouais attention je suis pas chasseur de trophées moi j'aime bien faire les trophées du jeu mais enfin les trophées d'un jeu mais sinon moi j'y arrive pas j'y arrive pas ouais bah ouais bon bah j'ai quand même fini à le niveau 1 par principe il ya un petit sorte de mini boss à désinguer un bon apparemment il veut pas crever le truc c'est qu'il récupère tes flèches et toi aussi tu récupères les signes ah mais je sais pas quand est-ce qu'il tombe passe et voilà bon bah le niveau est fini voilà c'était génial on a fait un premier niveau c'est super c'est la fête non mais voilà sinon franchement honnêtement ne le téléchargez pas vous allez être super déçu le jeu ce n'est que ça de toute façon voilà vous êtes dans une tour il ya certains passages changent la tour change mais voilà le jeu se résume à sauter à tuer les ennemis faire cinq vagues passer au niveau suivant ouais le jeu en lui même n'est pas difficile mais excusez moi du terme mais c'est de la merde voilà du coup je crois qu'on a tout dit sur ce jeu voilà je pense qu'on est arrivé à la fin on a dit ce qu'il fallait bah j'étais ravi d'avoir commenté cette vidéo avec toi Rambo bah écoute moi aussi merci à toi de m'avoir encore pris pour pour faire une vidéo mais de rien et je vous dis à tout ça très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde ciao merci